Je crois que c'est le maman Coucou mes frétises Alors aujourd'hui on se retrouve avec Noémie de la chaîne Noémie the Curly Girl Pour le tag Makeup Fail Alors On est à Nantes Dans sa voiture parce qu'on n'a pas pu On a tellement fait marder qu'on n'a pas pu Filmer l'intro dans l'hôtel Parce qu'on s'est rencontré Oui on s'est rencontré déjà Elle est là en vrai Elle n'est pas dans mon écran Elle est là en vrai Oui parce que s'ils n'ont pas vu les vlogs Donc il y aura les liens des vlogs du sien et du mien Dans les barres d'infos Voilà de chacune de nos chaînes Voilà parce que cette vidéo va être divisée en deux Il y a 10 questions donc vous aurez la moitié ici Et la suite chez moi Et en fait on s'est rendu compte de l'heure qu'il était A 11h44 il fallait rendre la chambre à midi Voilà Donc on s'est un petit peu speedé Et voilà Mais au moins il y a une vidéo C'est déjà bien Alors Noemi Oui It's me Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner Ou avoir des paquets De mascara Oui parce qu'on était tellement à la bouche Que du coup on a récupéré les questions sur le blog d'Ava Qui l'avait tagué Mais je n'avais pas encore de traces Donc tout a été noté à l'arrache dans le hall de l'hôtel Donc je recommence Je récapipite Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner Ou avoir des paquets de mascara sur les cils ? Je préfère les paquets Parce que le trait d'eyeliner Quand tu le rates Tu as vraiment l'air con Il y en a un qui part d'un côté L'autre de l'autre Donc au moins un peu de paquets Ça rajoute du volume Ça passe Tu le lis que demain Ça ira mieux Ouais je préfère aussi Mascara Raté que les paquets Que le trait d'eyeliner Parce que Tu finis vite À devoir tout recommencer Et c'est chiant C'est ça Quand tu as un truc qui part bien Et l'autre qui Encore si tu as fait Juste un fard à paupières Très d'eyeliner Bon tu te dis Bon ça ne va pas me prendre de temps Mais si tu fais le super maquillage Et tu fais le trait d'eyeliner Tu as un petit peu les boules Un petit peu Alors préfères-tu avoir mis Trop de blush Ou de bronzer De blush Je préfère avoir l'air D'une petite poupée russe Que Une sorte de travelot Un peu raté Parce que clairement Du bronzer sur moi Ça va faire un bar Ou alors le 3 Tu tapes 33 Et c'est bon Tu l'as Non donc Trop de bronzer C'est pas la peine Je préfère avoir l'air Un peu trop rouge Mais que ça va s'estomper Parce que la barre de bronzer sur moi C'est pas un cadeau Du tout Du tout Du tout Bah moi je pense Que je préfère le bronzer Parce que vu que je suis déjà Assez bronzée Alors en fait il reverse Vous pouvez régler Justement On sait La fonction de c'est Justement Le bronzer Chez moi Ça fait plus Naturel Si on peut dire ça Comme ça Parce que le blush Vu que je suis assez mat Selon la couleur de blush Ça peut faire absolument N'importe quoi Donc trop de bronzer Question numéro 3 Préfères-tu porter un fond de teint Plus foncé ou plus clair ? Plus clair Parce que sinon Plus foncé pour moi C'est le masque direct Et non c'est pas possible Plus clair Au moins je peux le fondre Et à la limite Je mets un peu plus de blush Un peu plus de rouge à lèvres Un peu de bronzer Histoire de dire Plus clair Sans hésiter Moi plus foncé Ça m'est déjà arrivé Mais après voilà Faut que je fasse Le raccord à mort Avec le coup Et puis en poudrant Généralement Ça éclaircit pas mal Parce que Je suis assez bronzée Les poudres translucides Elles font quand même Assez blanches Sur moi Donc Donc j'arrive à rattraper Plus ou moins Un ton plus foncé Mais voilà Un ton plus foncé Mais Et plus clair J'ai l'air tout de suite malade Après oui Avec un bronzer Tu peux rattraper Mais il faut avoir Le bronzer Pas trop non plus Trop foncé Enfin bref Et pas le bronzer brillant Avec les paillettes Donc ouais Je préfère quand même Un fond de teint un peu plus foncé J'arrive mieux à le travailler Mais dans l'idéal C'est un ton plus foncé Pas plus Trop foncé C'est pas bon non plus Le problème c'est que Tous les fonds de teint Souvent sont trop jaunes Pour moi Donc il y a un peu De poudre blanche Et c'est bon Ah ouais Non mais il n'y a rien de pire Que le fond de teint Où c'est pas le bon sous-ton Ah bah ça c'est très très souvent Ah là là ouais Ah non Une fois j'ai acheté Un fond de teint Avec un sous-ton rosé Ah mon dieu Question numéro 4 Préfère-tu avoir Les cils rasés Et redessinés Ou d'être fait Bah vous aurez la réponse Un peu plus tard Mais on préfère Aucun des deux Aucun des deux Voilà J'ai bugué sur ma réponse Mais aucun des deux Donc à la limite On vous donne rendez-vous Sur ma chaîne En question numéro 10 Et vous aurez une réponse Un peu plus détaillée Voilà c'est ça Alors Préfères-tu porter du mascara bleu roi Ou porter du crayon marron En contour des lèvres Vu ma couleur de peau Je préfère de loin Le mascara bleu Parce que le truc marron Ok la mode des années 90 C'est en train de revenir Mais non Faut pas déconner quand même Oui Pas juste le trait Mascara Le trait de De crayon à lèvres Non Non Donc le mascara bleu roi Et pareil pour moi Pareil pour moi Je préfère le mascara bleu roi D'ailleurs là j'ai du bleu Tu vois Ça m'aurait pas dérangé D'avoir le mascara assorti Donc le bleu roi Je trouve que ça reste quand même discret Et puis de loin Ça fait juste foncer Et on voit pas forcément que c'est bleu Au premier coup d'oeil Voilà mes prétis J'espère que cette vidéo vous a plu Voilà mes prétis J'espère que cette vidéo vous a plu Avec Noémie On s'est bien amusé à faire ce tag nomade On termine à Starbucks Tranquille parce qu'il n'y a personne C'était super cool On va passer une bonne journée Beau week-end Et puis voilà J'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo Oui Et puis n'hésitez pas à aller voir la seconde partie du tag sur la chaîne de Noémie Là j'essaierai de mettre un pastiche là comme ça sur son visage Et puis je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz